Alors des pharisiens et des maîtres de la loi viennent de Jérusalem pour voir Jésus. Ils lui disent « Tes disciples n'obéissent pas à la tradition des ancêtres. En effet, avant de manger, ils ne se lavent pas les mains. Pourquoi donc ? » Jésus leur répond « Et vous, à cause de votre tradition, vous n'obéissez pas au commandement de Dieu. Pourquoi ? » En effet, Dieu a dit « Respecte ton père et ta mère. » Il a dit aussi « Celui qui maudit son père et sa mère, il faut le faire mourir. » Mais vous, vous dites aux gens « Tu peux dire à ton père ou à ta mère, j'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider. Malheureusement, je dois le donner à Dieu. » Alors tu n'es plus obligé de respecter ton père. « Ainsi, à cause de votre tradition, vous supprimez la parole de Dieu. » Homme faux ! Esaïe avait raison quand il a parlé de vous. Il a dit de la part de Dieu « Ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. » En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. Ensuite, Jésus appelle la foule et il dit aux gens « Écoutez-moi et comprenez bien ceci. Ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend une personne impure. » Alors les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Tes paroles ont choqué les pharisiens. Est-ce que tu le sais ? » Jésus leur répond « Toutes les plantes que mon Père qui est au ciel n'a pas plantées, on les arrachera. » « Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Quand un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou. » Alors Pierre dit à Jésus « Explique-nous cette comparaison. » Jésus lui répond « Vous non plus, vous n'êtes pas encore capables de comprendre. Tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et ensuite cela sort de son corps. Vous ne comprenez pas cela ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors les gens tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils ont une vie immorale, ils volent. Ils mentent devant le tribunal et ils disent du mal des autres. Voilà ce qui rend une personne impure. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, cela ne rend pas impur. Merci.